A l'issue d'un match épique en fin de week-end, Nova Djokovic a pris sa revanche sur Carlos Alcaraz en l'emportant d'une très courte tête 5 à 7, 7 à 6, 7 à 6. Malheureusement, ce petit bijou tennistique offert par les deux hommes a une nouvelle fois été entaché par une polémique sur le comportement du serbe. Et Pierre Ménès, lui, n'a pas hésité à livrer le fond de sa pensée. La rage de Nova Djokovic à l'issue de la rencontre en disait long, s'il ne récupérera jamais le titre de Wimbledon 2023 que Carlos Alcaraz lui a brillamment ravi il y a quelques semaines. Ce superbe succès au Master de Cincinnati avait bel et bien le goût de la revanche pour le Joker. Sa joie a été encore plus belle au regard du niveau époustouflant du match, qui ont produit un véritable récital. Pierre Ménès désigne Nova Djokovic pour son attitude. La seule ombre au tableau ? Comme souvent, Djokovic s'est fait remarquer avec plusieurs interruptions de match. Ponctuée de retour au vestiaire. Cette manie du serbe nourrit de nombreux fantasmes, notamment liés au dopage, mais rien ne semble l'arrêter dans cette routine. Devant son téléviseur, le journaliste Pierre Ménès n'a que peu goûté à tout cela, et il l'a fait savoir sans détour en traitant le serbe de « pathétique tricheur ». Des mots sans détour. Pour l'ancien du « canal football club », comme pour de nombreux autres observateurs, pas de doute, Alcaraz a forcément été perturbé par cette manière de casser le rythme. Si l'Espagnol n'a émis aucun commentaire critique envers son aîné en conférence de presse, se contenant de saluer le vainqueur et la qualité de la rencontre, Ménès n'est pas la seule figure des médias sportifs français à avoir tapé du point sur la table. En effet, Daniel Riolo y est également allé de son tweet assassin envers Djokovic. Pas forcément le plus populaire sur le circuit, Nova Djokovic ne fait rien pour arranger la situation en continuant à rentrer au vestiaire de manière inopinée lors de beaucoup de grands matchs. Mais après tout, les critiques de Pierre Ménès, Daniel Riolo et d'une partie massive des fans de tennis lui importent pas, le Joker continue de glaner des titres et d'écrire un peu plus sa légende. Merci d'avoir regardé cette vidéo !